Temeride Burst Assassin Vision 120. Souffle glacial, mais suffisant ? Salut à tous, Papa PC est de retour. Aujourd'hui, on teste un Ventira qui promet du lourd pour moins de 50€, le Temeride Burst Assassin Vision 120. Beau, costaud et pas cher. Mais est-ce qu'il refroidit bien ? Dans la boîte, on retrouve le Ventira tout noir, bien fini, une notice claire, les fixations AMD et Intel, les ventilos et un petit écran LCD pour la température du CPU avec une image fixe ou animée. Totalement paramétrable. Franchement, à ce prix-là, ça commence fort. L'installation sur M5 est simple, la plaque de base d'origine suffit et les fixations sont bien pensées. Une fois en place, le Burst Assassin Vision 120 est imposant mais ça passe sans souci dans la plupart des boîtiers micro ATX et moyenne tour. Tant que la largeur du boîtier n'est pas inférieure à 20 cm. Une fois en route, l'écran s'allume et affiche la température CPU. Gadget ? Oui, mais franchement sympa. Côté performance, c'est assez bluffant. Il tient sans problème un Ryzen 7 9700X à des températures très correctes. Par contre, pour des processeurs plus performants, X3D ou Ryzen 9, il sera plus judicieux de passer sur un I.O. Seul souci, l'écran LCD peut partir en vrille. Parfois, il affiche n'importe quoi. Et il faut redémarrer le PC pour que ça revienne. J'ai même dû renvoyer un exemplaire à cause de ça il n'y a pas si longtemps. Malgré ce petit bug, le Temeride Burst Assassin Vision 120 reste une super affaire. Silence, perf, design et prix canon. Je lui mets 4 étoiles sur 5. Si vous cherchez un ventirad efficace sans casser la tirelire, celui-là mérite clairement votre attention. C'était Papa PC. Abonnez-vous pour plus de tests malins. A très bientôt.